On veut savoir, c'est pas compliqué, on veut savoir ! Merde ! Et ça sort, ça me concerne un peu. Alors, le on veut savoir du jour, il est très simple, pourquoi dit-on mettre en cloque pour parler d'une grossesse ? C'est pas classe, j'ai foutu en cloque. On peut dire aussi avoir un polychinelle dans le tiroir. Oui, mais ça on comprend. Ça marche aussi, avoir une brioche au four, ça marche. Ça on comprend. Ah moi je le dis pas pour ça. Tu dis pourquoi ? Bah quand je vais aux toilettes. Ah bah non, ça n'a rien à voir. Bah non, ça n'a rien à voir. Bah non, ça n'a rien à voir. Ah non, brioche au four, c'est quand on est enceinte. Ouais, je vais la sortir du four, ça marche. Oui, mais bon, tu la sors. Oui, non, non, alors attention, il y a une expression pour dire à la toilette, c'est j'ai la quiche au bord du four. Ah oui ? La quiche au bord du four, c'est à la toilette. Mais à voir, donc, bon bref, on ne parlait pas de ça. De toute façon, on parlait de mettre en cloque. On est avec Anaïs, salut Anaïs. Salut, salut toute l'équipe. Ça va bien Anaïs ? Ouais, bah toujours avec vous, ça va toujours bien. Nous aussi, on sait qu'on va parler de langue française avec toi, et aujourd'hui on va parler de cette expression qu'on utilise tous, sans savoir d'où ça vient, mettre en cloque. Alors, est-ce que déjà dans l'équipe, il y a des gens qui ont une idée ou pas ? Non, pas du tout. C'est le nom d'un avocat ? C'est drôle. Elle est bien celle-là, mettre en cloque, enchanté. Ça a un rapport avec la cloche ? Tu crois ? En cloche, peut-être ? Non, avec les cloches, ça fait une boule. Moi, je dirais une cloque, il y a une boule qui fait du bon. Fares, t'as une explication de notre réalisateur vidéo ? C'est simple, en anglais, comment on dit heure ? On dit cloque. Et en fait, je pense que justement, par rapport à l'heure, plusieurs cloques, ça veut dire le temps. Et le temps, c'est quoi ? C'est les neuf mois. Une cloque ! Oui, mais ça ne veut pas dire heure. Ça ne veut pas dire heure. Anaïs, on est désolés, voilà déjà. Et vous allez tous vous taire et écouter ce qu'Anaïs a à nous dire. Elle, elle a la réponse. Anaïs, on t'écoute. Eh bien, parmi tout ça, il y a eu la bonne réponse. La cloque, c'est vraiment la boule, la petite boule de peau qu'on a derrière les pieds quand on a trop marché. Ou voilà, quand on se brûle. C'est dégueulasse. En fait, puisque vous aimez bien les explications un peu compliquées, il faut savoir que ce mot, mettre en cloque, ou cette expression, en tout cas, elle est hyper familière, presque vulgaire. Mais en fait, le mot cloque, au départ, c'est un mot super technique qui vient de l'arboriculture. Et c'est un mot super précis. C'est une petite boule qu'on trouve sur les feuilles du péché. Voilà. Ah ! On utilise ça pour dire qu'on a un polichinel dans le tiroir. Ça ne va pas. Merci Anaïs. C'est une belle expression, je trouve, un polichinel dans le tiroir. Oui, mais attends. Celle-là, elle est en fait beaucoup plus mignonne qu'on ne peut le penser, puisque le polichinel, c'est un personnage de la comédie Adelaerté. Et oui. Ce nom veut dire pouchant. Donc en fait, avoir un polichinel dans le tiroir, c'est couver un petit pouchant. Ah, c'est bon. C'est mignon, en fait. Vous voyez, comme quoi, l'expression, il ne faut jamais se fier à l'expression en elle-même. Parce que Cloque, c'est dégueulasse, du coup. Cloque, c'est un peu dégueulasse. Mais Cloque, pour moi, je ne peux pas penser à être en Cloque sans penser à Renaud. C'est lui qui a popularisé cette chanson. Elle l'a mis sur le mur, au-dessus du berceau, une photo d'Arthur. Avec ses cheveux en brosse, elle trouve qu'il est beau, dans la chambre du gosse. Bravo. Si vous ne savez pas ce que veut dire En Cloque, déjà, vous l'avez appris ce soir. Et puis, en plus, vous allez découvrir une chanson magnifique qui s'appelle En Cloque et qui est chantée par Renaud. Merci Anaïs d'avoir été avec nous. Merci à vous. Où est-ce qu'on se retrouve, c'est spéciale underscore l'IT ? Exactement, toujours, oui. Ça ne l'a pas changé. Vous allez apprendre plein de choses grâce à Anaïs sur les réseaux. Spéciale underscore, donc tiré du neuf, l'IT. Du huit. Du huit, oui, ça va. Moi, chez moi, c'est neuf. D'accord ? Il fait ce qu'il veut, d'accord ? J'ai fait changer les claviers de toute la maison parce que, justement, je me plante à chaque fois. Merci d'avoir été avec nous, Anaïs. On te fait de gros bisous. Salut, très vite. En deux minutes, on vous fera découvrir le truc qui a démarré aujourd'hui sur TF1.